L'hebdo africain le rappelle qu'il y a un rendez-vous qui se tient tous les mercredis en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et pour vous, chaque semaine nous recevons des experts qui décryptent les défis majeurs auxquels fait face le continent africain. Et aujourd'hui nous nous intéressons à la situation sécuritaire au Burkina Faso qui représente un véritable enjeu également pour la sous-région. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Ouagadougou avec Mahamadou Savadougou. Il est chercheur sur les questions d'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Bonjour Mahamadou et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Mahamadou, au-delà de votre pays, le Burkina Faso, vous êtes l'un des plus éminents experts des questions sahéliennes. Vous avez d'ailleurs récemment pris part à un séminaire organisé par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar, où vous avez exprimé une grande inquiétude sur le Burkina Faso en appelant justement à une action urgente. Qu'est-ce qui a motivé en vous cette alerte ? Effectivement, le Burkina constitue aujourd'hui le dernier maillon pour atteindre les pays côtiers, c'est-à-dire le Togo, Bénin, Ghana, la Côte d'Ivoire et dans une même mesure du Sénégal. Là, nous voyons que le Burkina est en train de basculer dans la menace terroriste, parce que les groupes armées terroristes ont réussi à créer des couloirs, des zones de confort qui permettent de se habitailler depuis ces pays côtiers jusqu'au Sahel. Et si le Burkina est venu à basculer, c'est toute l'Afrique qui allait être envahie par ces groupes armées terroristes. D'accord. Est-ce qu'on pourrait alors dire que depuis le début, donc depuis 2016, le Burkina Faso a commis des erreurs dans l'appréciation de la menace au Sahel ? Autrement, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la stratégie sécuritaire du pays ? Oui, effectivement, dès le début, nous avons mal diagnostiqué le mal. Nous avons pensé que c'était une guerre plutôt malienne qui n'allait pas venir vers chez nous. Ensuite, nous n'avons pas pu identifier clairement quelle était la nature de la menace, parce qu'on se refusait d'accepter que les Burkinadés eux-mêmes ont basculé dans la menace terroriste. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase où la menace s'est endégenisée, où c'est les Burkinadés même qui prennent des armes contre les Burkinadés, et les Burkinadés qui sont enroulés dans les groupes armées terroristes. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase où l'État est en train, malheureusement, est d'abord en train de construire une armée pour faire face, et mettre en place des stratégies pour faire face, après six années déjà de guerre et d'attaques. Ce qui trouve qu'on n'était pas vraiment préparés. Mais quand cela nous tient, je pense qu'on a pris la mesure de la chose, et aujourd'hui, nous sommes en train de rebatter les cartes pour pouvoir faire face à la menace terroriste. D'accord, Mamanou Sabadogo. Alors, il faut le dire, la situation dans la sous-région au Burkina Faso, dans la zone des trois frontières, est très précaire. La situation sécuritaire, je voulais dire. Alors, quelles sont, selon vous, les actions qu'on pourrait mener, les actions nécessaires dans l'urgence pour régler ces menaces qui prennent de plus en plus d'ampleur, tout en sachant, bien sûr, que les acteurs internationaux sont de plus en plus critiqués, si l'on s'en tient, ne serait-ce qu'aux récents incidents de Kaya. Oui, aujourd'hui, on n'a pas une finesse d'action entre les acteurs internationaux. On n'a pas une coordination entre les États. Et la première des choses, c'est d'avoir une opération et d'être une coordination entre les États qui font frontière avec le Burkina et même entre les États, entre eux. Il faut faire tomber la barrière des frontières qui indiquent l'action, la repérationnalisation des troupes parce que le groupe armé se joue des frontières. Eux, ils n'ont pas des frontières. Et nous, avec les frontières, ça nous empêche de le produire au-delà d'un pays ou d'un autre. Et ensuite, il faut une opération coordonnée. Il faut que pendant que les Maliens et les Burkinais luttent, il faut aussi que les Togolais, les Béninois et les Nizémiens luttent en même temps. Et il faut une faite synergie nationales. Et les groupes armés auront toujours le déçu sur ces pays. Et malheureusement, ces pays sont en train de tomber un en un. Et nous avons l'exemple du Bénin aujourd'hui qui est en train aussi d'être déjà menacé par les Togolais. Merci bien, Mamadou Savadougou. Je rappelle que vous êtes chercheur sur les questions d'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Et avec vous ce matin, nous avons évoqué les défis majeurs de la situation sécuritaire au Burkina et dans la sous-région. Merci.